Bonjour, bienvenue sur MaxoTV, on va vous proposer un peu de gameplay de la dernière série de la société Telltale, et on s'intéresse cette fois au Garden de la Galaxie. On l'a testé sur Xbox One, même si le jeu est sorti sur pas mal de plateformes comme ils le font toujours. Donc voilà, on vous projette un petit peu en avant dans ce premier épisode, c'est toujours des sorties par épisode. Et là on a une petite énigme à résoudre. Donc voilà, on se retrouve dans une zone où il y a eu un sacré massacre. Alors comme le fait toujours Telltale, à chaque fois qu'ils adaptent une nouvelle série, une nouvelle BD, ils incorporent des nouvelles mécaniques de jeu. Alors c'est pas révolutionnaire non plus, mais il y a toujours un petit changement. Bah là on va nous apporter un peu de verticalité avec les bottes de notre ami Star-Lord. Donc sur la droite on a l'indicateur d'étage qui va nous permettre effectivement d'être dans cette verticalité. Et puis bah comme d'habitude on a la mécanique simple de fouille. On va voir les objets, on les ramasse, on regarde ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'était avant, mais ce place a été débrouillé. Voilà donc là j'inspecte le hangar en question pour essayer de voir ce qui s'est passé. Voilà cette fois j'ai pris de la hauteur. Donc je peux aller ausculter le vaisseau en question. Bon alors qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ici ? Donc à priori c'est pas par là que je vais pouvoir m'en sortir. Non mais il faut que je continue à explorer pour essayer de trouver une solution, savoir comment ça s'est passé. Alors pour tout vous dire, Star-Lord dispose d'un autre objet qui va lui permettre un petit peu de voir ce qui s'est passé justement. Mais on ne veut pas tout vous révéler parce que le plaisir de jouer dans ce genre de titre c'est évidemment de découvrir par soi-même les choses. Notamment le scénario et notamment les petits gadgets en plus qui font que cet opus est un peu différent des autres. Côté graphisme, on a un petit peu un mix, on est sur du rendu assez réaliste sur les décors. Et puis les personnages et les vaisseaux sont plutôt celles-channées. Autre fonctionnalité intéressante, on peut discuter avec nos équipiers pour pouvoir leur demander des choses, leur poser des questions, avoir leur avis. Alors après ces quelques minutes de jeu sur ce premier épisode, on peut quand même dire que c'est pas non plus une grosse surprise. Il n'y a pas non plus une révolution dans le gameplay, il y a les petits ajouts comme on aime. Et puis il y a surtout le fait que ce soit dans le monde des Guardians of the Galaxy qui est une licence plutôt sympathique avec pas mal d'humour. Et voilà, ça ajoute quand même à l'ensemble. Voilà, on vous dit à très bientôt sur Maxo TV et à très bientôt sur Maxo pour le test du jeu. Au revoir. Oh.